Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio, Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio, Arsène Radio, Au Passage des Artistes. Bonjour à tous et bienvenue sur Arsène Radio dans l'émission Au Passage des Artistes. Et chaque soir, vous le savez à présent, j'arpente avec vous un chemin artistique à travers le parcours d'une personnalité du monde culturel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Forte. Bonjour Sophie. Bonjour. Bon anniversaire. Oui, merci. 20 ans aujourd'hui, formidable. 20 et quelques. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et c'est super que vous soyez là le jour de votre anniversaire. Écoutez, ça tombe bien, vous êtes mon cadeau. Et vous, le nôtre, j'ai envie de vous dire. C'est parfait. En tout cas, merci d'avoir choisi Arsène Radio pour poser votre valise. Oui, voilà qui a bien amené. Oui, nous allons en parler. Merci en tout cas d'être venu au Studio M dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous propose une petite promenade culturelle. D'abord, avant de parler de la valise, de votre roman, ce que je sais que vous aimez énormément écrire. Mais ce qu'on aimerait, c'est également vous écouter. On va parler un peu de votre parcours. Et parce que l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires, j'ai envie qu'on parle un peu de votre parcours qui est jonché de rencontres, de choses assez ordinaires, j'ai envie de vous dire, qui se sont transformées en contes de fées. Alors, comment les choses commencent pour vous ? Parce que j'ai envie de vous dire, vous avez quand même commencé votre parcours, d'abord avec la peinture, le chant, il y a l'écriture, parce que vous avez commencé à écrire très jeune également. Est-ce que cette fibre vient de votre papa ? Très certainement. Mais mes deux parents étaient artistes, parce que mon papa était un artiste peintre. Et ma maman, elle dessinait, elle faisait des robes de mariée magnifiques et des chapeaux. Et je crois qu'ils avaient tous les deux cette fibre artistique. Parce qu'effectivement, après, moi, j'ai eu un peu peur de venir à Paris après le bac, donc j'ai fait une école assez sale, j'ai fait une école d'architecture intérieure, qui était quand même aussi une école qui menait un travail artistique. Bien évidemment, il y avait du dessin, donc j'imagine qu'il y avait quelque chose... J'adorais dessiner et peindre. Et puis, à 23 ans, après avoir travaillé un peu chez un architecte, je me suis dit, non, non, mais là, il faut que je tente ma chose, parce que j'ai toujours rêvé d'être auteure et comédienne, autrice et comédienne. Et je me suis dit, non, je vais voir, je vais aller voir, je vais voir si c'est possible. Et puis, si ce n'est pas possible, je reviendrai, mais au moins, j'aurais essayé. Et puis, je ne suis jamais revenue à Lyon. Et vous avez bien fait d'essayer, effectivement, parce qu'il y a de l'humour, donc des humoristes, comédiennes, scénaristes, chanteuses... Vous vous arrêtez à quel moment ? Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête plus, je vais aller jusqu'au bout, figurez-vous. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pendant qu'on parlera de votre parcours, on parlera également de choses actuelles, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui ? Est-ce qu'on a moins cette capacité d'avoir de la chance de faire de belles rencontres, d'aller vers un métier artistique qu'avant ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus restreint ? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que quand on a un peu de talent, qu'on travaille, la chance, elle est aussi sur le chemin des gens qui la provoquent. Les rencontres, je ne les ai pas faites toute seule dans mon salon. Il a fallu, bien sûr, que je sorte, que j'aille voir d'autres gens, que je m'intéresse à ce que faisaient les autres. Et puis, oui, j'ai eu la chance de rencontrer des gens au bon moment, comme Laurent Ruquier, Michel Brouillard... Rien à cirer. Rien à cirer, Daniel Mesguiche, tous les gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière. Mais je me suis aussi beaucoup donné les moyens. Après, je ne sais pas si c'est plus difficile aujourd'hui. Évidemment, il y a eu cette longue période Covid qui a miné tout le monde, y compris les gens qui étaient déjà très installés dans le milieu artistique. Encore pire pour les débutants, bien évidemment. Mais moi, ce que je crois, en revanche, c'est qu'en France, il y a quelque chose d'assez compliqué. C'est que, comme vous l'avez résumé si bien tout à l'heure, j'ai touché à beaucoup de choses. En fait, tout se regroupe. C'est-à-dire que tout tourne autour de la comédie, du chant, de l'écriture. En tout cas, tout tourne autour de la création, du partage et du divertissement, surtout. C'est ça, en fait, le moteur de tout ça. Mais je crois qu'en France, le problème, c'est qu'on est toujours très cantonnés dans des petites cases. Et j'ai eu beaucoup de mal, moi, à me faire respecter, reconnaître, dans diverses petites cases de divers talents, disons. Parce que j'étais chanteuse, mais on disait, c'est l'humoriste qui chante. Finalement, je suis comédienne, c'est la chanteuse qui joue. Après, je suis auteure, c'est la rigolote qui écrit. Il y a toujours une étiquette qui fait que... Les a priori. Les a priori. Donc, c'est jamais gagné. Alors, à chaque fois, c'est un challenge. Peut-être que j'aime ça, dans le fond. J'aime peut-être la difficulté, mais je ne sais pas. Je ne me pose pas ce genre de questions. Moi, je crée ce qui me vient. Je ne veux pas me mettre moi-même les barrières, les limites. Parce que c'est trop dommage. On n'est pas fonctionnaire. On est un métier qui permet beaucoup de choses, finalement. C'est un métier de création. Et donc, c'est-à-dire que c'est l'imaginaire qui travaille tout le temps. Et moi, je ne veux pas me mettre de barrière. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le tente. Puis voilà, si ça ne marche pas, tant pis. J'ai l'habitude de me prendre des murs dans la tête. Et puis, on n'en meurt pas. Non, non, non. Donc, tout va bien. Sophie Forte, est-ce que c'est compliqué, justement, parce que vous en parlez, donc vous me tendez la perche, parce que vous avez fait beaucoup d'humour. Oui. Est-ce que c'est compliqué, ensuite, d'aller vers quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus dramatique, un peu plus sur des rôles où vous vous dites, on ne va pas me prendre au sérieux, ils vont s'imaginer, ils vont attendre une vanne à un moment donné. Est-ce que c'est compliqué de sortir, justement, de ce carcan-là ? Ah oui, oui, mais tout à fait, c'est très compliqué. Tous les gens qui font de l'humour, vous le diront. Les humoristes, c'est comme si on n'était pas vraiment comédien, en fait, on est là pour faire rigoler. Et moi, c'est ça qui m'a un peu bloquée à une époque. C'est-à-dire que j'étais vraiment vouée au rire à tout prix. Et c'était un carcan, en fait. Et j'ai tout fait complètement. J'avais vraiment envie d'autre chose, quitte à ramer. Parce que derrière, ça a été très difficile, après. Effectivement, j'ai fait beaucoup de chansons, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et du jazz, également. Vous avez fait un album, d'ailleurs, où on passera avec plaisir un extrait pour ceux qui vous découvrent en tant que chanteuse, parce que je pense qu'il y en a qui ne le savent pas. C'est vrai, il y a beaucoup d'albums pour enfants. J'ai fait plein de trucs. Mais à chaque fois, c'est comme on attend le grand rôle. Il y a plein d'exemples comme ça du rôle dramatique qui révèle le comédien comique. Coluche, par exemple, avec Chao Bantin, c'est toujours l'exemple qu'on cite en premier. Mais c'est vrai, d'un coup, on découvre que c'est un merveilleux comédien. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas rigolo, avec sa salopette. Et d'un coup, c'est un comédien. Et c'est une révélation. C'est une révélation. Mais c'est très dur de faire rire. Et c'est un exercice extrêmement périlleux. Donc, voilà, moi, je suis heureuse de pouvoir enfin faire un peu tout. C'est-à-dire jouer des pièces où les gens s'amusent, mais sans pour autant attendre le gag toutes les deux secondes. Mais j'ai mis du temps. Et c'est toujours très laborieux. Et voilà, je m'accroche. Et c'est très bien. Il faut, de toute façon, dans tous les domaines, il faut s'accrocher. Moi, j'ai découvert votre livre. Et étrangement, il m'a fait penser à Max, la véritable histoire de mon père. Oui, oui. Vous avez un peu... J'ai eu l'impression que le roman est arrivé après l'écriture de cette pièce. Vous aviez envie d'aller plus loin. Comment a commencé cette réflexion ? Parce qu'on disait d'ailleurs, justement, avec Éric Bouvron, qu'on a reçu ici il y a quelque temps, l'artiste, il a une petite graine. Et cette graine, elle se nourrit. Ensuite, elle fleurit. Elle fait quelque chose de formidable. Comment est née votre pièce ? À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie de parler de mon père ? J'avais envie de parler de cette aventure extraordinaire. Oui, extraordinaire. Votre papa était une personne complètement ordinaire. Il était taxieur, chauffeur de taxi. Il se fait remballer de son boulot parce qu'il se dispute avec une personne à l'intérieur d'un client à lui. J'ai bien renseigné. Et du coup, génial, votre maman en a marre parce qu'il déprime sur son canapé. Elle lui dit, mais va peindre. C'est ce que tu faisais avant et tu le faisais très bien. C'est un souvenir magnifique. Moi, j'en ai eu la chair de poule quand j'ai mis un chauffeur de taxi qui devient peintre et qui réussit très bien. Il était très reconnu. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une histoire fantastique. Moi, j'ai toujours eu envie de la raconter, cette histoire, parce qu'elle est incroyable. Et c'est l'histoire qui permet de penser que tout est possible dans la vie. Et moi, j'aime beaucoup cette pensée positive. Ça ouvre tous les champs des possibles. Ça m'a beaucoup aidé moi-même, d'ailleurs, des moments où je me mettais moi-même des barrières et des freins de me dire, mais c'est possible, regarde, papa, ce qu'il a fait. Mon père, c'était un personnage extrêmement atypique. C'était quelqu'un d'assez sombre, de très déprimé, mais qui avait un talent fou, qui était d'une grande gentillesse et qui était hypersensible. Comme beaucoup d'artistes. Comme beaucoup d'artistes. Mais cette hypersensibilité, il la cachait parce que c'était quand même un homme italien, très masculin. Et il pleurait devant des dessins animés. Il se cachait. C'était terrible. Donc, il préférait finalement rester tout seul dans son canapé plutôt qu'être, je crois, ému et bouleversé par tout. Oui, confronté à son émotion. Confronté à cette émotion permanente. À l'époque, on ne parlait pas de dépression, de tout ça. On disait... C'était honteux, surtout, la dépression, surtout pour un homme. C'est un ours, il ne veut voir personne, tout ça. Ce n'était pas vrai, mon père. Il aimait les gens, mais il était très timide. Il était très introverti et il avait peur de ses propres émotions. Donc, il s'est retrouvé finalement enfermé lui-même dans cette espèce de carcan qui s'était fait de barricade, en fait, pour se protéger, qui finalement était un canapé. Et il y restait pendant des années. Et maman, qui en a l'air à le bol de le voir ne rien faire, à part regarder la télé et boire du vin rouge, je lui ai dit un jour, écoute Max, je deviens dingue, ce n'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. Tu aimais peindre quand tu étais jeune. Tiens, fais un tableau. Et il ne voulait pas. Et finalement, il a fait un tableau que maman est allée porter chez un encadreur qui a crié au génie, qui l'a vendu, qui a vendu son premier tableau. Extraordinaire. Et qui a fait de mon papa un grand peintre, puisqu'il l'a fait exposer dans divers lieux. Il a envoyé ses tableaux dans le monde entier. Il avait également eu une galerie, votre papa. Ils ont eu ensuite une galerie pendant 20 ans à Lyon. Et mon père a remporté tous les prix les plus prestigieux, alors qu'il n'avait jamais pris un cours de sa vie et qu'il n'a quasiment jamais quitté ce qu'il y en a, finalement. C'est une histoire fabuleuse. C'est un conte de fées. Oui. C'est un conte de fées sans Blanche-Neige et les sept nains. Oui, c'est ça. C'est fait d'une... D'ailleurs, c'est pour ça, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir votre roman, La Valise, vous avez choisi une citation de Paolo Coelho qui résume un peu cette belle aventure. Pourquoi Coelho ? D'abord, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il a toujours eu des mots qui m'ont beaucoup apaisée, qui ont ouvert beaucoup de portes pour moi, beaucoup de fenêtres aussi, pour me permettre de m'envoler un peu plus haut. Et puis, parce que cette phrase, j'y crois très fermement, l'extraordinaire arrive sur le parcours de Jean Ordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé pour papa. Ce n'était pas quelqu'un tout à fait ordinaire non plus. Mais bon, c'était quelqu'un qui voulait, en tout cas qui se voulait être dans la norme des ordinaires et qui ne voulait pas dépasser des limites. Mais en tout cas, lui, il a eu un destin, effectivement, qui est venu le chercher, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la destinée. C'est tout à fait ça. C'est assez étrange. C'est vraiment le destin. Il est venu lui prendre la main et l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu. Il le dit, d'ailleurs, dans la valise. Il y a tout un passage où il dit « Mais j'ai un don, je m'en fous de ce don. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'exploiter ce don ? Foutez-moi la paix. » « Qu'on le donne à tous les pubidons qui prétendent en avoir un et qui n'en ont pas. Pourquoi moi ? Moi, je veux qu'on me foute la paix. » Il disait « C'est très drôle de l'entendre dire ça. » Et maman lui disait « Mais enfin, Max, tu ne seras jamais heureux. » Il n'aura pas ce qu'il faut être heureux, en plus. D'accord, c'est le pompon. Alors maintenant, avant, les gens, on ne leur agitait pas des idées de bonheur sous le nez. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient malheureux. Aujourd'hui, comme on leur parle de bonheur toute la journée, ils sont tous malheureux. Votre père était également, j'ai envie de vous dire, un poète. Parce qu'il avait un peu philosophe également. Un philosophe à sa façon. À sa façon. Un peu russe. Il finissait par dire « De toute façon, moi, mon don, ce n'est pas le bonheur, c'est la pâture. » Et ma mère lui répondait « Moi, mon don, c'était le bonheur, mais je t'ai épousée. » On aurait pu monter une pièce de théâtre également, je crois, avec les personnages de vos parents. C'est ça, Max, la véritable histoire de mon père, c'est ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Vous jouez le rôle de votre maman. Je jouais. Et ça a été compliqué ou pas, d'ailleurs, de jouer le rôle de sa maman. Surtout que votre maman était partie et partie. Peu d'années avant. Avant, donc c'était compliqué ou pas ? Alors, en fait, ce n'était pas du tout. Je ne voulais pas du tout jouer le rôle de ma mère. C'est Isabelle Andréani, qui est ma grande amie, qui est une comédienne exceptionnelle, qui devait jouer sur eux. Nous avons reçu également sur Arsène Radio, il y a quelque temps, effectivement, un personnage riche et extraordinaire. Je l'adore. Et donc, je voulais qu'elle joue le rôle de maman. Elle aurait été tout à fait parfaite. On avait fait des lectures. Malheureusement, elle a eu un empêchement. Et au dernier moment, qui connaissait le rôle mieux que moi ? Comme je l'avais écrit, forcément, j'ai joué le rôle de ma mère. Il y a une ressemblance également qui est incroyable. Donc voilà, bon. Tout ça a été assez saugrenu. Et juste pour l'anecdote, une histoire vraiment incroyable aussi. Cette pièce, nous l'avons jouée pendant presque trois ans. Et quand papa a été... Le jour de l'enterrement de papa, c'était la dernière de la pièce. Je suis allée la jouer, à jouer les tours, dans une magnifique salle, à jouer les tours. On a joué, Max, la véritable histoire de mon père. Le jour... J'avais enterré mon père le matin. Et j'ai dit aux gens qui avaient beaucoup aimé la pièce, d'ailleurs, elle avait du succès, cette pièce. Les gens étaient attendris. Ils étaient touchés. Et à la fin, j'ai dit, voilà, écoutez, papa vous entend applaudir sans doute parce qu'il vient de partir. Et il y avait une émotion incroyable. C'était incroyable. Donc c'était l'hommage suprême de jouer cette pièce le jour où il est parti. C'est incroyable. Il en pensait quoi, justement ? Il est venu vous voir ou pas, votre papa ? Non, il avait beaucoup de mal à se déplacer. Mais il l'a lu. Il en a pensé quoi ? Il a beaucoup ri parce que ce personnage, évidemment, était caricatural dans ma pièce. J'avais un peu accentué les choses. Pas dans le livre. Dans le livre, beaucoup moins. Après, pour la scène, évidemment, il faut que ce soit un peu plus truculant, mais pas pour le bouquin. Mais il a beaucoup ri et je crois qu'il était très fier. En plus, on s'est baladé. On a fait Avignon, on était au Chêne-Noir. On s'est baladé avec des t-shirts avec la tronche de mon père dessus. C'était énorme. C'était énorme. Et je lui ai envoyé des photos de nous avec la troupe, avec les photos de mon père en pyjama avec un pinceau à la main. Il était mort de rire. Il dit, mais c'était insensé de faire ça. C'est très drôle. C'est vrai que le théâtre et l'art, de manière générale, ouvrent des perspectives extraordinaires. C'était possible. C'est une espèce de liberté incroyable. Alors, comment est né ensuite le livre ? Est-ce que c'est la pièce qui vous a donné envie d'aller plus loin dans votre histoire ? Parce que vous, qui adorez écrire des histoires, vous en écrivez depuis toujours. Depuis toujours, oui. Depuis enfant. Ou est-ce que vous n'avez pas osé commencer par le roman et vous vous êtes dit, on va essayer d'abord une pièce pour voir ce que ça donne. Comment le cheminement s'est fait ? Non, je crois que je n'ai pas tellement réfléchi à tout ça. En fait, la pièce s'est faite parce qu'effectivement, je voulais raconter cette histoire. Et comme je suis autrice de pièces aussi et que Thibaut Houdinien, mon producteur, me suit depuis des années, on a parlé de ce sujet un jour. Il m'a dit, mais c'est trop bien, faisons une pièce. Donc, c'est parti un peu comme ça. Après, la valise, elle est née d'une toute autre façon parce que j'ai fait un héritage d'un oncle qui n'avait plus du tout d'argent, mais il avait gardé une énorme valise des années 70, une grosse Samsoni bourrée de photos. Et toutes ces photos, je ne les avais jamais vues. Et en fait, il y avait des photos de toute ma famille, des photos de mon enfant, mais il y avait des photos même du côté de maman. Il avait gardé avec ma grand-mère, ils avaient gardé des photos. Et il les avait toutes mises dans cette valise. Et quand cet oncle est décédé, il m'a donné cette valise. Il vivait à Lyon, donc je reviens à Paris avec cette énorme valise. Évidemment, je l'ouvre dans mon salon. Vous avez beaucoup de mal, d'ailleurs. Elle a monté. Elle avait une roue cassée. Je la monte, je l'ouvre, et là, je me dis, oh là là. Et bon, évidemment, j'en sors quelques-unes, mais il fallait un temps fou pour tout trier. Évidemment, comme je n'ai jamais le temps, je l'ai refermé, et je me suis dit, un jour, je l'ouvrirai. Et là-dessus arrive le premier confinement. Alors, j'avais Covid. J'étais très malade, cela dit, mais je me dis quand même, chouette, finalement, du temps, je vais ouvrir ma valise. Alors, je suis allée la chercher. Vous fermez la porte. J'adorais ce détail lorsque vous expliquez dans votre roman que vous avez fermé la porte pour que la chatte ne vienne pas vous embêter. C'était assez drôle parce qu'on le fait tous inconsciemment quand on a un animal et qu'on a envie d'être tranquille. On ferme la porte pour que l'animal ne vienne pas nous titiller. Mais surtout qu'elle est très friande de photos. Et à la fin du roman, d'ailleurs, elle en bouffe quelques-unes. Elle mutile Tante Z et le chignon de mamie. Mais bon, c'est génial. Non, non, c'est bien raconté parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a plein de choses. C'est tellement personnel. C'est vrai que c'est une histoire qui raconte votre histoire, mais qui aurait pu raconter les histoires de toutes les personnes, en tout cas, qui liront ce livre. Tout le monde peut se retrouver. Parce que c'est vrai qu'à travers une photo, on voyage. C'est ça. On ne le dit pas souvent parce qu'aujourd'hui, on a des photos un peu partout, sur le téléphone, etc. Mais c'est vrai que les photos, lorsqu'on les avait, lorsqu'on les touchait, on était propulsés, téléportés vers nos souvenirs. Et c'est ça qui a dû se passer pour vous, Sophie. Exactement ce qui s'est passé. Je me suis mise à plonger littéralement dans cette valise. Je n'en suis pas sortie pendant des semaines. Et du coup, comme j'ai deux filles, je me suis dit, bon, alors elles ne connaissent pas les gens qui sont dans cette valise, à part mes parents et moi. Donc, je vais écrire derrière chaque photo des petites choses. Mais comme finalement, je n'avais pas de place, j'ai commencé à faire des fiches. Mais comme j'ai commencé à faire des fiches, je ne me contentais pas d'écrire une ligne. Je racontais du coup des petites anecdotes qui m'étaient arrivées avec la tante, avec l'oncle, avec la grand-mère, tout ça. petit à petit, j'écrivais un véritable livre. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire un bouquin ? Au départ, c'était pour mes enfants. Parce que je voulais qu'elles rencontrent tous ces personnages qui, moi, m'avaient nourri et qui j'avais énormément aimé. Et puis, il y a eu une autre chose aussi, c'est que ces gens me manquent. Vous voyez, ils sont tous morts aujourd'hui. Ils me manquent beaucoup. Et ça a été merveilleux d'écrire toutes ces histoires sur eux et que j'avais vécues avec eux. Un peu comme un hommage. Un hommage. Et ils ont... Je les ai fait revivre. Et d'ailleurs, ils ne sont plus morts du tout là parce que, vous voyez, ils sont dans ce livre. Et tous les gens qui lisent ce livre font revivre tous ces gens. et à chaque fois. C'est merveilleux, en fait. Ils sont toujours là maintenant. Et alors, est-ce qu'il y a eu des souvenirs un peu plus lors de vos voyages ? Parce que j'appelle ça un voyage. Moi, je ne peux pas appeler ça autrement. Lors de votre voyage, est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles ? Parce qu'il n'y a pas que de beaux souvenirs. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce qu'il y a des choses un peu difficiles à révéler ou pas ? Ou est-ce que vous en avez fait quelque chose de très léger ? Non, non. Je n'ai rien édulcoré. En fait, si vous voulez, forcément, il y a des moments tristes puisqu'ils meurent tous. Oui, déjà. Donc, déjà, les fins sont assez annoncés. Alors, pas tous de la même façon et parfois dans des conditions particulièrement douloureuses et étranges et violentes, j'allais dire. Mais voilà, j'ai raconté. J'ai raconté l'histoire de tous ces gens. J'ai raconté... Peut-être que papa, effectivement, est le personnage central, je pense, puisque c'est lui qui a le plus de dialogue et qui est un peu le plus truculant. C'est avec lui que vous commencez, d'ailleurs. C'est avec lui que je commence. C'est un dialogue avec votre papa. Voilà. Mais il y a aussi tous les autres personnages autour. D'ailleurs, la photo de la valise, la photo qui est sur la couverture, nous montre tous ces gens qui avaient des personnalités assez incroyables et qui m'ont entourée parce que j'étais fille unique dans une famille sans enfants. Oui, c'est ça. Et puis, on va parler un peu d'écriture parce que ça a aussi dessiné votre parcours parce que vous avez commencé à écrire parce que vous étiez fille unique. Vos parents, a priori, ne vous autorisaient pas à recevoir des copines, etc. Vous étiez plutôt solitaire dans votre chambre et puis solitaire mais avec beaucoup d'imagination. Tout est venu de là. Je crois que j'ai passé des journées entières dans cette chambre à inventer des mondes, à inventer des histoires que j'écrivais, à inventer des pièces. Je me déguisais, je jouais tous les personnages. Mon papa m'avait acheté une caméra à un moment, je me suis mise à me filmer, j'ai fait des tas de... J'ai déguisé toute la famille en Tintin, Capitaine Haddock, Castafior, je l'aurais fait jouer. Et puis maman, elle avait ce magasin de robes de mariée et donc il y avait une arrière boutique avec des centaines de robes de princesse parce qu'il y avait aussi les robes de cérémonie donc pour des petites filles. Les chapeaux. Chapeaux et tout. Alors avec les copines que j'avais, elles ne venaient pas à la maison mais on allait dans cet atelier et on se déguisait pendant des heures et on faisait des scénarios extraordinaires. Je me suis beaucoup amusée. Que sont devenus tous ces écrits ? Est-ce que vous en faites profiter vos filles, j'imagine ? Elles en ont lu un peu mais il y en a tellement. Mais je les ai. Je les ai. J'ai écrit une vingtaine de bouquins assez importants. J'ai commencé à écrire j'avais je pense 6-7 ans. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Parce que vous avez fait plein de choses. Est-ce que si on devait vous priver de quelque chose est-ce qu'il y aurait un domaine dans lequel vous vous dites non ? Moi si on prive de ce domaine-là je meurs. Est-ce que c'est plutôt la scène ? Plutôt l'écriture ? Plutôt la musique ? Ce serait quoi qui vous manquerait le plus ? Maintenant avec le recul et tout ce que j'ai vécu je crois que c'est l'écriture. Oui. Et puis on vieillit vous savez le corps ne suit plus. D'ailleurs j'ai 58 ans aujourd'hui j'en sais quelque chose. Bon anniversaire encore Sophie Forte. Et du coup évidemment j'adore jouer j'adore être sur scène mais je fatigue un peu je le sens. Là on a joué longtemps au théâtre Le Pic la pièce sur Françoise Dolto qui revient d'ailleurs le 19 et 20 mars à l'espace Sorano toute la vie de Françoise Dolto je joue Dolto de 4 ans à 80 ans avec mes deux partenaires merveilleux je vais les citer Stéphane Giletta et Christine Gagnepin qui jouent plein de rôles eux aussi qui sont vraiment extraordinaires mais on ne sort pas de scène pendant une heure et demie et évidemment c'est très fatigant. Donc malgré tout l'engouement que j'ai et la passion que je mets là-dedans il y a des moments où je me dis jusqu'à quand jusqu'à quand je vais tenir à ce rythme sur scène jusqu'au moment où tient sur ses jambes peut-être que je serai comme Michel Bouquet je m'arrêterai à 90 ans mais je ne sais pas peut-être qu'un jour je serai fatiguée je me dirai bon ben voilà c'était merveilleux j'en ai fait un métier merveilleux pendant 40 ans et puis maintenant je passe plutôt je me concentre sur l'écriture petit à petit je pense à ça je pense à ça et je pense beaucoup au voyage parce que je suis passionnée de voyage et vous en avez fait d'ailleurs j'en ai fait énormément une pièce sur le Dalai Lama et moi et c'est vrai que c'est par rapport à un voyage que vous avez effectué en Inde et c'est vrai que ça c'est quelque chose que vous auriez que vous aimeriez reprendre oui j'aimerais repartir en fait j'aimerais partir et écrire et voilà voilà comment je vois ma retraite vous avez raison c'est très bien c'est une belle retraite avec mon petit cahier et mon orbi une belle retraite alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette valise ouvrez-la il va falloir l'ouvrir ouvrez-la tous et surtout profiter de tout ce qu'il y a dedans parce que c'est vrai que c'est un livre personnel mais tellement riche tellement riche en émotion en tendresse mais on en a besoin en ce moment on a envie d'abord de s'approcher un peu de ses racines donc après cette parenthèse un peu anxiogène après ces actualités on en est encore dedans d'ailleurs on a envie d'aller vers le beau pour se faire du bien et c'est vrai que la valise ça fait énormément de bien ça fait chaud au coeur on va parler de vos projets parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous nous préparez en plus de la valise alors là nous venons de terminer donc à Paris l'exploitation de la pièce lorsque François se parait sur la vie de Françoise Dolto c'est une pièce que Eric Bu a écrite j'étais très heureuse qu'il me propose ce rôle justement on en parlait de changer un peu d'étiquette Eric a fait confiance il a pensé que je pouvais incarner cette grande dame et j'espère que j'y arrive bien non mais je prends beaucoup de plaisir à jouer Dolto c'est tout à fait incroyable et donc nous avons joué à Paris longtemps nous allons faire quelques dates de tournées on va jouer à Avignon cet été au théâtre de l'Essaillon pour le festival d'Avignon donc tout le mois de juillet et nous avons la chance d'avoir une soixantaine de dates de tournées qui nous attendent à partir de septembre voilà donc on est très heureux parce que c'est une période qui a été très difficile pour le théâtre et c'est merveilleux d'avoir autant de dates de tournées ça veut dire que les programmateurs nous font confiance et que les gens retournent également et que les gens vont revenir au théâtre je l'espère et puis voilà et puis en ce qui concerne la valise je fais des lectures de la valise ça se passe très bien je m'amuse énormément et du coup j'aimerais bien développer ça et justement avec Eric Bull mettant en scène de Dolto on s'était dit qu'on en ferait peut-être un petit spectacle qui serait lu et joué à moitié joué à moitié lu et qui résumerait un peu tout ce qu'il y a dans ce livre on ne sait que choisir parce que c'est plein de petites histoires justement alors comment va se passer votre choix parce que c'est vrai que résumer le roman en une heure ou une heure et demie vous allez choisir des moments clés des choses des souvenirs qui vous interpellent un peu plus comment ça vous allez choisir je vais faire en sorte que ce soit chronologique en fait il y a 50 ans d'histoire dans le livre et on passe d'une époque à l'autre alors on est plongé beaucoup dans les années 70 il y a beaucoup de souvenirs de cette époque là donc voilà je vais essayer de faire une chronologie et de garder les moments forts les moments qui sont le plus jouables entre guillemets ce qui sera le plus facile à interpréter et puis nous verrons bien on verra bien où la valise nous mènera Sophie Fort pour finir moi j'aimerais qu'on parle un peu de musique parce que ça également c'est un domaine que vous avez exploré et pas qu'un petit peu est-ce que vous avez des envies aujourd'hui d'aller encore vers la musique mais justement j'en parlais ce matin avec une dame que j'aime beaucoup qui est programmatrice à Linière au Bindouge Annie Marchais qui était chez moi et elle me demandait où j'en étais avec la musique et j'avais mis tout ça un peu entre parenthèses puisque les pièces ont pris beaucoup de place mais là je vais remonter un spectacle musical avec Régis Moreau qui est mon accompagnateur guitariste flûtiste depuis des années et nous allons reprendre mes chansons mes chansons pour les grands parce que j'ai fait beaucoup de chansons pour les petits les petits et les moins petits mais là ce seront des chansons qui sont un peu dans les tiroirs depuis longtemps et on va remonter un petit spectacle ça aura quelle couleur ce sera plutôt jazzy ou ce sera de la variété ou ce sera autre chose plutôt des balades plutôt jazzy vous avez une date ou pas encore pour l'instant ça reste encore non on n'a pas de date on va travailler à la maison j'ai la chance d'avoir un lieu souterrain dans mon immeuble génial oui c'est génial un lieu clandestin c'est bien c'est ouvert à tous les fantasmes oui totalement donc on va retravailler et puis voilà je viendrai vous dire quand ce sera prêt avec plaisir j'espère que vous reposerez vos valises sur Arsène Radio en tout cas on aura plaisir à vous écouter on aime en fait recevoir c'est ce que je disais à mon invité tout à l'heure on a grand plaisir à recevoir les artistes qui ont tellement de choses à nous raconter et qui nous plongent nous également dans leur intimité et dans la nôtre également par la même occasion en tout cas Sophie Fort merci énormément merci beaucoup merci à vous d'être passée je vous rappelle donc la valise qui est sortie aux éditions édition Prisma Prisma sortie fin octobre et voilà je suis très fière il y a plein de petites photos dedans vous verrez et ah oui j'ai créé un compte Insta oui pour que en fait les gens qui ont lu ce livre m'ont dit la seule chose qu'on reproche c'est qu'il n'y a pas assez de tableaux de votre papa alors je me suis dit je vais faire un petit compte Insta et dessus je vais prendre en photo tous les tableaux que j'ai à la maison et je vais les mettre comme ça les gens qui ont aimé la valise pourront voir les tableaux voilà alors le compte c'est là petit tiret valise avec un majuscule tiré du bas je suis nulle avec ça mais enfin si vous tapez la valise vous tomberez sur moi voilà il y aura le compte Instagram et donc du coup on retrouve des tableaux de votre papa les tableaux que j'en ai une quarantaine j'en ai racheté sur internet l'autre jour j'ai des copains qui m'alertent quand ils en trouvent ils m'appellent et j'en rachète c'est formidable vous retrouvez les tableaux de votre papa il les a vendus entre temps il les a vendus ce sont des tableaux qui ont été vendus il y a 40 ans j'en rachète c'est génial oui c'est énorme et alors il y en a plein chez moi maintenant et donc je les mets sur ce petit compte Insta c'est formidable en tout cas merci beaucoup pour ce joli voyage cette bonne humeur que vous avez dans la voix dans le jet c'est gentil ça fait du bien c'est un antidépresseur j'ai envie de vous dire merci beaucoup il faut que ça dure on n'a pas le choix et encore une fois très bon anniversaire à vous merci merci que vous soyez venus aujourd'hui c'était super pour votre anniversaire et puis à très bientôt déjà sur scène parce que vous serez sur scène le 19 et le 20 mars 19-20 mars espace Sorano à Vincennes métro Béraud je crois ligne 1 enfin facile et voilà là on va jouer Françoise Dolto le 19 à 20h30 et le 20 à 17h je crois bon en tout cas merci à vous encore merci beaucoup et puis revenez nous voir quand vous voulez être chez vous c'est gentil je reviendrai tant qu'on se sera pas enlacé tant qu'on se sera pas embrassé là là et là on saura pas tant qu'on n'aura pas fait l'amour parler jusqu'au petit jour de toi de moi on saura pas et tant qu'on n'aura pas vécu sous le même toit les petits matins au quotidien on saura pas tant qu'on n'aura pas pris la mouche pour trois fois rien de poil dans la douche on saura pas pour toi et moi on saura pas on saura tout à la fin si on était bien fait l'un pour l'autre tant qu'on se sera pas avoué et qu'on s'aime aussi pour pas rester tout seul dans le froid on saura pas tant qu'on n'aura pas un enfant ou deux qui m'appelleront maman et moi papa on saura pas et tant qu'on n'aura pas goûté le coeur béat à d'autres lèvres en grand secret on saura pas tant qu'on se sera pas tenu la main en voyant tomber les copains on saura pas pour toi et moi on saura tout à la fin si on était bien fait l'un pour l'autre on saura tout à la fin si on était bien fait l'un pour l'autre même quand t'auras un sonotone que je te parlerai au mégaphone tu m'as dit quoi ? tu sauras pas même quand tu seras en chaise roulante que je te retiendrai dans les descentes tu me retiendras on verra quand tu m'auras fermé les yeux à moins que ce soit toi qui me survive un tout petit peu deux ou trois mois la 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 Bienvenue sur Arsène Radio Au passage des artistes Sous-titrage ST' 501